C'est bon, vous devriez avoir reçu votre note. Et donc on recommence le cours de philo. C'est bon, tout le monde est prêt ? Ok, donc on en était au quatrième paragraphe de la notion sur Hume. Et juste après ça on va commencer, normalement on devrait pouvoir faire les deux textes aujourd'hui, celui de Hume et celui de Kant, et donc je vous disais c'est intéressant de faire Hume avant, bonjour, puisque c'est Hume qui inspire Kant. Dans l'ordre chronologique c'est Hume et ensuite Kant, ce qu'on va faire. Donc on en était au théisme, souvenez-vous on avait bien discuté, théisme, athéisme, agnosticisme, etc. Et donc le dernier paragraphe, ça porte sur les arguments, les contre-arguments que Hume propose. Donc il y en a deux. Premièrement, principe d'équivalence de deux ordres de pensée matière, bleu sur bleu c'est pas terrible. Principe d'équivalence de deux ordres de pensée, je les explique juste après. Et le principe de régression à l'infini. Donc ce sont toujours des arguments, puisqu'on est dans le chapitre sur l'expérience, et que le chapitre sur l'expérience suit la raison et la croyance, là pour le moment ça porte sur la religion, et plus précisément les croyances en Dieu. Donc, la thèse théiste est très bien résumée par Voltaire. Voltaire vous aviez peut-être déjà lu en français ? Ouais. Donc Voltaire, en fait, sa logique c'est de dire, forcément il existe un dieu, parce que si on regarde le monde autour de nous, eh bien, il est tellement complexe, il est tellement bien fait, etc. Par exemple, juste en biologie, c'est tellement compliqué finalement, tout ce qui se passe, et pourtant ça fonctionne. Donc s'il y a quelque chose de tellement compliqué qui fonctionne, eh bien... Ouais, attendez, parce qu'il y a Emma. Emma, je t'ai au mute deux secondes. C'est bon. Donc, le monde, il est tellement compliqué, et par exemple, lorsqu'on observe en biologie, vous en faites assez amplement, je pense, pour voir que c'est vraiment compliqué. Et donc, puisque c'est si compliqué, Voltaire, il nous dit, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Vous voyez, c'est un peu rien qu'une montre, si on prend une montre qu'on met à son poignet, le mécanisme à l'intérieur, il est vraiment compliqué, donc finalement, on ne va pas se dire, une montre, elle a été créée par hasard. Ce n'est pas par hasard que toutes les pièces, elles se sont rassemblées, et que ça a donné une montre. Il faut qu'il y ait eu un horloger qui soit derrière, pour faire la montre. Donc il y a juste une petite montre qu'on suive, après, pour ceux qui regardent juste les notes. Donc si une montre, elle a été créée par un horloger, eh bien, ça doit être la même chose pour l'univers tout entier. S'il est si complexe, c'est qu'il doit y avoir un créateur qui est derrière. Ok, vous comprenez l'argument ? Et donc, à cela, Hume, il répond deux choses, donc principe d'équivalence de deux ordres de pensée. Il dit, finalement, si la pensée, donc la pensée d'un horloger ou la pensée de Dieu, elle est capable d'ordonner les choses, pourquoi est-ce qu'on ne se passerait pas de Dieu, et qu'on dirait tout simplement que les choses, elles s'ordonnent d'elles-mêmes ? Vous voyez, plutôt que de dire, c'est un créateur qui crée le monde, ou la montre, ou peu importe, pourquoi est-ce que finalement, on ne pourrait pas supposer que le monde, il s'est organisé de lui-même ? Vous voyez, a priori, pourquoi pas ? Peut-être que l'univers... Les notes, je les publie après, lorsque j'ai terminé tout ça, enfin, lorsqu'on a terminé le cours, j'imprime tout ça. Enfin, j'imprime. Je fais une capture d'écran et je vous l'envoie. Et après, elles sont disponibles sur le site. Sur le calendrier et partout. Donc, ok, Liu, il nous dit, pourquoi imaginer un créateur ? Finalement, on peut très bien dire que la matière, que l'univers, il s'est organisé de lui-même, et on n'a pas à voir, à recourir à quelqu'un d'autre. Ok, vous comprenez l'argument ? Donc ça, c'est le premier. Oui, Aglantin, attends. Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est ce qu'il dit, en fait. Il dit, l'univers, c'est une sorte de montre, sauf que, finalement, elle n'a pas besoin de créateur. Enfin, l'univers, il n'a pas besoin de créateur. Il se crée de lui-même. C'est ça, oui. Oui, Aglantin ? Non, c'est bon, il n'y avait pas d'autres questions. Ok. Et deuxième principe, le principe de régression à l'infini, c'est peut-être celui qui est le plus facilement compréhensible, c'est de dire, ok, très bien, vous êtes croyant, et donc, vous nous dites, il faut qu'il y ait un créateur pour créer le monde. Mais, simplement, pourquoi avoir recours à un créateur, puisque ça n'explique pas grand-chose ? On pourrait dire, qui est-ce qui a créé le créateur ? Et donc, on retrouve le même problème. On a utilisé Dieu pour expliquer la création du monde, parce que le monde ne pouvait pas se créer par lui-même, mais, simplement, ça ne nous permet pas d'expliquer qui a créé le créateur. Et, vous voyez, on fait une sorte de régression à l'infini, parce qu'à ce moment-là, qui a créé celui qui a créé le créateur ? Et ainsi de suite. Au bout d'un moment, en fait, il faut s'arrêter. Et, si on s'arrête, on retombe toujours sur la même question. Qui est-ce qui a créé la première chose ? Comment est-ce que la première chose, elle est apparue ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? Ok, ça va ? Ouais, régression à l'infini. Ok, bon, je réexplique. Régression. Ah, bon, je réexplique. De toute façon, c'est important comme concept, il faut bien que vous compreniez. Parce qu'un des arguments des croyants de la religion, c'est de dire c'est nécessaire de croire en Dieu, parce que si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas expliquer comment le monde, il s'est créé. Qui est-ce qui a créé le monde, finalement ? Qui est-ce qui a créé l'univers ? Et donc, généralement, un des arguments des croyants, c'est de dire, voilà, il existe un Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Sauf que, Hume, il nous dit quel est l'intérêt de faire intervenir Dieu si, au final, on peut également se poser la même question et se demander qui est-ce qui a créé Dieu ? Ok ? Vous voyez, en fait, on retombe toujours sur la même question. Qui est-ce qui a créé la première chose ? Ok, la religion nous dit c'est Dieu qui a créé les choses. Mais finalement, pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi ne pas essayer de se demander qui est-ce qui a créé Dieu ? Qui est-ce qui a créé toute chose ? Et Dieu en fait partie, a priori. Vous voyez ? Et donc, si on se pose toujours la question de se dire qui est-ce qui a créé la première chose ? Eh bien, on ne s'arrête jamais parce qu'on est toujours obligé de trouver une chose qui a créé une chose. Et donc, ça pose un problème. Ça pose un problème pour la compréhension. Ça, c'est régression à l'infini. Régression à l'infini, ça veut dire qu'on revient en arrière, on revient à expliquer la première chose qui a été créée, sauf qu'on ne peut jamais s'arrêter parce qu'on se rend compte que si on dit c'est telle chose qui a créé la première chose, eh bien, on est obligé d'expliquer sa création aussi. Et donc, on revient en permanence en arrière. Sauf qu'à priori, au bout d'un moment, il faut bien s'arrêter. Vous voyez, c'est quand même un peu quand vous êtes petit et vos parents, ils vous expliquent quelque chose et puis vous demandez « Ok, mais pourquoi ça fonctionne comme ça ? » Et donc, ils vous expliquent et puis vous dites « Ok, mais pourquoi ? » et vous revenez toujours en fait à dire pourquoi, 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 sauf qu'au bout d'un moment, il faut bien s'arrêter encore une fois. C'est bon ? Ok. Alors, on avance et on va étudier le texte de Hume, donc dans les propres mots de Hume, ce qu'il nous dit quant à l'expérience. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien aussi toutes les petites notes qui sont à droite, là, du texte. Ok. Ouais, parce que la qualité sur Discord, elle n'est pas dingue. Ok. Ah bon ? Sur téléphone ou sur ordi ? Parce que sur ordi, du coup, si tu n'as pas de son sur ordi et ceux qui n'ont pas de son sur ordi, c'est qu'il faut que vous téléchargez l'application. Vous ne pouvez pas l'utiliser que sur le web. Donc, il faut que vous l'installiez. C'est vrai que ce n'est pas ultra pratique, mais... Ouais. Ben non, là, pour le coup, je répétais juste ce que je disais avant sur la régression à l'infini. Ok. Du coup, tu pourras regarder sur YouTube à la limite juste le petit passage, ok ? J'espère pas, mais... Donc, puisque vous ne voyez pas, je vais lire ce qu'il y a à droite aussi. Ce n'est pas ultra nécessaire, mais c'est des petites informations complémentaires qui permettent de mieux comprendre le texte. Donc, l'empirisme, on l'a déjà vu, qui est-ce qui est capable de me l'expliquer ? Vas-y. Alors, non. Ça, c'est... Ouais, monothéisme, ça, croire en un seul dieu, effectivement. Empirisme, c'est... un truc en rapport avec les sens, si vous vous souvenez. La connaissance, ça dérive des sens, ouais. Donc, sens. C'est important parce que Hume, lui, c'est un empiriste, et donc, il s'oppose aux zinéistes. Ça ne retenez pas, mais c'est simplement pour... Voilà, inéisme, c'est l'opposé de empirisme. Et parmi les zinéistes connus, il y a Descartes. Donc, vous voyez, en gros, une phrase qui permet de résumer l'empirisme, si vous voulez, vous pouvez la noter, je vais la réécrire si vous ne la voyez pas bien, c'est... Il n'y a rien dans l'esprit qui n'ait été auparavant dans la sensation. Donc, il... Oui, c'est une citation. Il n'y a rien dans l'esprit... C'est une citation, et ça permet de bien définir l'empirisme. Qui n'est été auparavant dans la sensation. Vous voyez, tout ce qui se trouve dans votre cerveau, enfin, dans votre esprit, Yumi, il n'utilise pas le cerveau, mais grosso modo, c'est un peu... On peut le comprendre facilement comme ça. Tout ce qui se trouve dans votre esprit, tout ce qui se trouve dans vos cerveaux, il faut que vous en ayez fait l'expérience. Et du coup, pour repréparer le cours, je relisais un petit peu Yumi, et il y a un exemple qu'il utilise, qui est assez intéressant, à mon sens, parce que c'est une exception, selon lui, à l'empirisme. C'est... Vous voyez un nuancier, ce que c'est ? Un nuancier, c'est une sorte de bibliothèque de couleurs. Il y a plein de couleurs qui sont les unes à côté des autres, et ça permet, en fait, d'avoir, par exemple, si j'essaie de sélectionner une couleur, je pense qu'il doit y avoir... Vous voyez, c'est ça un nuancier. OK ? Voilà, c'est comme pour la peinture. Et Yumi le dit, le nuancier, c'est un peu une exception à l'empirisme, parce que on peut, si, par exemple, on a dans son esprit l'idée du violet, on va dire, foncé, OK ? Comme ça. Et si on a également dans son esprit l'idée du violet plus clair, même du rose, on va dire, eh bien, même si on n'a jamais vu la couleur qui se situe entre les deux, on est capable de l'imaginer. Et ça, pourtant, c'est un peu un problème, en fait, parce que Yumi, il nous dit, tout ce qui se trouve dans notre esprit, on doit en avoir fait la sensation. Or, vous voyez bien qu'on n'a pas fait la sensation, qu'on n'a pas fait l'expérience de toutes les couleurs possibles qui peuvent se trouver dans le spectre des couleurs. Et pourtant, on est quand même capable d'imaginer à peu près ce que c'est une couleur qui se situe entre le violet foncé et le violet plus clair. Donc ça, c'est un peu une exception pour Yumi et il n'arrivera pas très bien à l'expliquer. Il faudra que Kant, en fait, intervienne pour l'expliquer un peu plus clairement. Vous comprenez le problème ? Donc voilà. Donc, on peut passer au texte. Alors, je m'arrête sur chaque partie du texte et on essaie de répondre aux questions ensemble. Vous voyez, il y a des petites questions A, B, C, D qui correspondent à des moments du texte. Donc, je m'arrête à chaque passage et je vous pose les questions. Donc, texte de Yumi issu de l'enquête sur l'entendement humain. Pareil, si vous ne voyez pas, je vous le remets. L'enquête sur l'entendement humain de Yumi. Alors, c'est parti. Le contraire d'un fait quelconque est toujours possible car il n'implique pas contradiction et l'esprit le conçoit aussi facilement et aussi distinctement que s'il concordait pleinement avec la réalité. Alors déjà, est-ce que vous voyez la différence entre le contraire et le contradictoire ? Est-ce que c'est pas évident ? Par exemple, qu'est-ce qui peut être contraire ? Ouais. Alors, pour le coup... Pour le... Oui, c'est bon. Du coup, t'as téléchargé l'application ? Ok. D'accord. Donc, le noir et le blanc, ouais, c'est un bon exemple, c'est contraire. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est contraire ? Ouais, mais même plus, parce que du coup, ouais, c'est l'opposé, c'est ça. En gros, les deux ne peuvent pas exister en même temps. Si c'est noir, ce n'est pas blanc. Ok. Et justement, ouais, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait la distinction entre le contraire et le contradictoire, c'est que le contradictoire, c'est encore plus fort, en fait. Parce qu'on pourrait dire ce n'est ni blanc ni noir, mais effectivement, ça peut être gris, ça peut être orange, ça peut être n'importe quelle autre couleur. Alors que le contradictoire, ça implique que si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Par exemple, on pourrait dire soit il fait au-dessus de zéro, soit il fait en dessous de zéro. Vous allez me dire qu'il peut faire zéro. Bon, dans un ensemble avec un et deux, soit c'est un, soit c'est deux. Vous voyez, ça ne peut pas être trois, on va dire. Donc le contradictoire, c'est encore plus fort. Le contradictoire, c'est si ce n'est pas l'un, ça implique l'autre. C'est l'opposé radical, on va dire. Donc, jour et nuit, c'est un bon exemple. Parce que ça ne peut pas être quelque chose d'autre. Si ce n'est pas jour, à la limite, c'est pour ça que c'est assez difficile parce qu'en fait, le contradictoire, on peut, dans le monde réel, il y a pas mal de, comment dire, de catégories intermédiaires. Si vraiment, vous voulez être pointilleux, vous pourriez dire, ok, ce n'est pas jour, ce n'est pas nuit, c'est le crépuscule. Mais bon, après, peut-être que le crépuscule, ça fait partie du jour, je ne sais pas. Mais c'est un assez bon exemple. Jour et nuit, c'est dans l'idée. Donc voilà. Alors, pourquoi le contraire d'un fait est-il toujours concevable ? C'est la question que le texte nous pose. Pourquoi le contraire d'un fait est-il toujours concevable ? Par exemple, le pensé juste. On peut l'imaginer. Ouais, pourquoi pas. Effectivement, si on se situe dans la nuit, on peut imaginer que ce n'est pas la nuit, mais ça peut être le jour. Ok. Oui. Mais encore une fois, c'est intéressant. Parce que ça montre que même si on a fait l'expérience d'un des opposés, on est capable d'imaginer l'autre. Vous voyez ? On n'est pas forcément obligé d'avoir vraiment fait l'expérience, encore une fois, des couleurs pour imaginer son opposé. Si j'imagine le blanc, je peux imaginer le noir. Bref. Mais effectivement, on peut concevoir l'opposé avec l'imagination. Ensuite, le soleil ne se lèvera pas demain. Cette proposition n'est pas moins intelligible, ça veut dire on peut la penser, et elle n'implique pas plus contradiction que l'affirmation « il se lèvera ». Nous tenterions donc en vain d'en démontrer la fausseté. Si elle était démonstrativement fausse, elle impliquerait contradiction et l'esprit ne pourrait jamais le concevoir directement, distinctement. Souvenez-vous, cet exemple, je vous l'ai répété pas mal de fois justement, le fait que le soleil peut ne pas se lever, parce que c'est en gros une des critiques de Hume sur toute la science en général. Il nous dit, alors je ne vais peut-être pas trop anticiper sur justement l'argument qui suit, je vais essayer de m'en tenir aux questions et puis on va essayer de les traiter. Donc là, la question c'est « Quel rôle joue la coutume dans la croyance en la causalité ? » Donc « Quel rôle joue la coutume dans la croyance en la causalité ? » Et souvenez-vous, la coutume, on l'a vu tout au début du cours, pardon, la causalité, on l'a vu tout au début du cours, ça fait partie des trois principes d'association. Donc « Quel rôle joue la coutume ? » La coutume, ça veut dire lorsque vous êtes habitué à faire quelque chose, on peut dire que vous avez coutume de le faire, et donc en quoi la coutume, ça permet de former la causalité ? Je vous réécris peut-être « Coutume ». La coutume, c'est une sorte d'habitude. Ben, c'est ça, ouais. Vous avez l'habitude de voir le soleil se levait tous les matins, donc on peut dire que vous en avez la coutume. Ouais, alors vas-y, pourquoi ? Oui, exactement, très bien. C'est que chaque matin, on voit la même cause, donc la cause, c'est, par exemple, on voit des rayons qui sont un peu à l'horizon, et l'effet, c'est le soleil se lève ou il fait jour. Ah, vous voyez, vous avez toujours la même cause qui est liée au même effet. Et donc, je vous l'avais un petit peu dit déjà à la dernière fois, cette répétition, puisque c'est vraiment ça qui est important dans la coutume, c'est la répétition, et bien ça s'ancre, ça s'inscrit de plus en plus fortement dans votre esprit, jusqu'à ce que, si tous les jours de votre vie, le soleil s'est levé, et bien vous allez vous dire, c'est, pour ainsi dire, impossible que la même cause ne mène pas au même effet. Si je vois des rayons qui se lèvent à l'horizon, et bien certainement, la conclusion de ça, ça va être que le soleil va se lever, puisque c'est toujours ce que j'ai vu toute ma vie. Mais, Hume est ce qu'il nous dit, puisque, a priori, ça, on peut le comprendre assez facilement, que la répétition d'une même cause et d'un même effet s'inscrit dans notre esprit de plus en plus fortement. Mais Hume, ce qu'il relève, c'est que c'est presque un effet psychologique, en fait. Ce qu'on considère être comme, comment dire, quelque chose de presque scientifique, que le soleil se lève chaque matin, en réalité, c'est presque plus un effet psychologique qu'autre chose. Oui, vous voyez, en fait, on n'a pas la certitude que le soleil va se lever tous les matins. C'est juste qu'on l'observe et c'est une répétition, c'est un fait qui se répète. Mais de la même manière que, par exemple, si je prends mon petit déjeuner et 99 fois je fais tomber ma tartine et elle tombe sur la face où il y a de la confiture, eh bien, je vais me dire, c'est une loi de la nature. C'est une certitude que, peu importe la manière dont je fais tomber ma tartine, elle va tomber sur la face confiturée. Vous voyez, parce que c'est simplement, encore une fois, la répétition d'une même cause avec un même effet qui nous fait croire que c'est une certitude. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune certitude, c'est simplement notre esprit qui est vraiment formaté pour croire ça. Ok ? Parfait. Alors, on continue. Bon, c'est un paragraphe un peu plus long, la question, elle arrive plus loin. Donc, tous les raisonnements sur les faits paraissent se fonder sur la relation de la cause à les faits. J'oserais affirmer, comme une proposition générale qui n'admet pas d'exception, que la connaissance de cette relation ne s'obtient en aucun cas par des raisonnements a priori. Juste petite pause, a priori, vous savez ce que ça veut dire ? Alors, a priori, de quoi ? Ok. A priori, a priori, ça veut dire avant toute expérience. Si vous dites, a priori, telle équipe va gagner, eh bien, avant même que le match se déroule, avant même que vous en ayez l'expérience, eh bien, vous pensez que cette équipe va gagner. A priori, je pense avoir mon bac. Vous voyez, vous n'avez pas encore passé le bac, vous n'en avez pas fait l'expérience, mais a priori, avant, eh bien, vous pensez que vous allez l'avoir. A priori, ça veut juste dire avant qu'on en ait fait l'expérience. Donc, je vais peut-être l'écrire avant l'expérience. C'est une bonne définition à connaître puisque ce chapitre c'est l'expérience et qu'a priori, ça veut dire avant l'expérience, c'est quelque chose d'assez utile à connaître. Donc, on en était ici. Mais, qu'elle naît entièrement de l'expérience quand nous trouvons que des objets particuliers sont en conjonction constante l'un avec l'autre. En conjonction constante, ils sont toujours liés l'un à l'autre. Nous imaginons que si nous étions subitement introduits dans ce monde, et là, écoutez bien, c'est un exemple qui est intéressant, je vous en ai déjà parlé, que si nous étions subitement introduits dans ce monde, nous pourrions dès lors inférer qu'une bille de billard communique du mouvement à une autre part impulsion et que nous n'aurions nul besoin d'attendre la réalisation de cet événement pour prononcer avec certitude à son objet. Telle est l'influence de la coutume que là où elle est la plus forte, elle ne masque pas simplement, pas seulement, notre ignorance naturelle, mais elle se cache elle-même et semble ne pas intervenir uniquement parce qu'elle intervient au suprême degré. Alors toute cette partie-là est un petit peu complexe, je vais expliquer. Alors juste avant, je vous pose la question, ça nous permettra justement d'avoir une trame. Donc la question, c'est dans quelle mesure l'exemple du billard permet-il de soutenir que la causalité n'est pas une loi inhérente, ça veut dire en elle-même, aux phénomènes. Les phénomènes, c'est ce que l'on observe. Pourquoi s'agit-il ? Je vous fais les questions, ça permet d'un peu mieux comprendre le texte, je pense, mais j'y réponds avec vous. Pourquoi s'agit-il en réalité d'une construction mentale qui naît de l'observation répétée de certains enchaînements de phénomènes ? Donc, le passage était un peu long, je le résume. Youm, il nous dit prenez un billard, en général c'est vert, prenez un billard avec des billes, vous avez une bille rouge et on va dire que vous avez une bille bleue qui s'apprête à la heurter. Eh bien, il nous dit à votre avis, est-ce que si vous étiez, je sais pas, un extraterrestre et que vous débarquiez sur Terre, que vous n'aviez jamais vu la manière dont des billes de billard interagissent ensemble, est-ce qu'à votre avis, vous seriez capable de dire ce qu'il va se passer lorsque les deux billes vont s'entrechoquer ? Oui, alors, allez-y, tiens justement, vas-y Sarah, commence, et après, Ambre. Oui, c'est ce que nous dit Youm, effectivement, il dit, finalement, nous, ok, on pense que on sait, on pense qu'on le sait, parce qu'on l'a toujours vu et on en a toujours fait l'expérience, mais en réalité, qui nous dit que sur une autre planète ou dans une autre galaxie, si deux billes s'entrechoquent, peut-être qu'elles vont se fondre l'une dans l'autre ou peut-être qu'elles vont carrément s'arrêter, vous voyez, peut-être que le mouvement ne va pas être transmis, finalement, si on n'a jamais fait l'expérience de ce choc, eh bien, on est incapable de dire ce qui va se passer. Et du coup, Ambre, qu'est-ce que tu voulais dire ? Hum-hum. Hum-hum. Ouais. Hum. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. En fait, Cécile, toi tu dis, en quelque sorte, même s'il habite au fin fond de l'univers, les lois de la physique sont les mêmes, et donc, il a connaissance quand même de la transmission du mouvement, que ce soit d'une bille de billard ou quelqu'un qui se touche ou n'importe quoi, finalement, lorsqu'on touche un objet, que ce soit sur Terre ou ailleurs, eh bien, l'action entraîne la réaction en quelque sorte, c'est ça. Bah, Humil, Humil nous dit, selon lui en tout cas, Humil nous dit, la seule chose qui nous fait dire que les billes vont réagir de cette manière, c'est qu'on en a fait l'expérience, mais si on en a jamais fait l'expérience, on est incapable de le dire. C'est vraiment juste l'habitude de voir deux objets réagir de cette manière, qui nous fait dire que lorsqu'une bille va en entrechoquer une autre, eh bien, elle va se déplacer dans la direction de la force ou peu importe. Mais effectivement, c'est juste l'habitude, encore une fois, je l'écris en gros, c'est l'habitude de voir toujours la même cause, donc la cause, c'est que la bille en frappe une autre, donc cause, et l'effet, c'est qu'elle se déplace. Et comme on a toujours vu cette cause liée à cet effet, on a l'impression, et donc j'insiste, c'est vraiment une impression, c'est un effet psychologique, c'est pas une loi de la nature, c'est juste que notre esprit nous force à croire que ça va réagir de cette manière, alors que rien ne nous dit nécessairement que ça va réagir de cette manière. Vous, 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 c'est ça, c'est la causalité. La causalité, en fait, oui, si vraiment, on peut en tirer une leçon, c'est que la causalité, elle se trouve pas dans les objets, mais dans notre esprit. Donc causalité, pas dans les objets. ça, avec, peut-être, mais je le répète, c'est pas grave. C'est pas, la causalité, elle se trouve pas dans les boules de billard, elle se trouve pas dans le soleil qui se lève tous les matins, la causalité, elle se situe dans notre esprit, qui imagine que ce sont des événements nécessaires. Ok ? Donc, on avance, dernière partie du texte. Ici, on avance. Le mouvement de la seconde bille de billard est un événement absolument distinct du mouvement de la première. Il n'y a rien dans l'un qui suggère la plus petite indication sur l'autre. Vous voyez, il n'y a rien dans la première bouille de billard, celle-ci, qui nous dit que quand elle va s'entrechoquer avec l'autre, elle va réagir en se déplaçant dans un endroit ou dans un autre. Quand je vois, par exemple, une boule de billard qui se meut en ligne droite vers une autre, à supposer même que le mouvement de la seconde bille me soit accidentellement suggéré comme résultat de leur contact ou de leur impulsion, ne puis-je pas concevoir que cent événements différents pourraient aussi bien suivre de cette cause ? Les billes ne peuvent-elles pas toutes deux rester au repos absolu ? Vous voyez, au lieu de finalement se déplacer, un peu comme s'il y avait une bille qui était d'une masse énorme, simplement les deux arrêteraient leur course. La première bille ne peut-elle pas retourner en ligne droite ou rebondir de la seconde dans une ligne ou une direction quelconque ? Toutes ces suppositions sont cohérentes et concevables. Alors, pourquoi donner la préférence à l'une d'elles qui n'est ni plus cohérente ni plus concevable que les autres ? Tous nos raisonnements a priori a priori avant, tous nos raisonnements a priori ne seront jamais capables de nous montrer le fondement de cette préférence. Donc, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que toutes nos expériences passées, elles nous apprennent des choses précisément du passé, mais elles ne peuvent pas nous apprendre quelque chose de l'avenir. Même si j'ai vu mille fois une boule de billard se déplacer de cette manière, ça me dit simplement que mille boules de billard ne se sont déplacées de cette manière, mais ça ne m'apprend rien, finalement, de la mille unième boule qui va se déplacer. Peut-être que cette mille unième, eh bien, elle réagira d'une manière complètement différente. Peut-être que... Oui. Eh bien, nous, on constate que par l'expérience, voilà, je n'ai pas fait de billard, mais je suppose que si je prends une canne de billard et que je tape dans une canne, elle va réagir de cette manière, mais ce n'est pas une certitude. Aussi, oui. Vous voyez, c'est un peu... Alors, ce n'est peut-être pas l'exemple le plus flagrant, mais... Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais lorsque vous prenez, par exemple, une bouteille qui est opaque, et vous avez l'habitude, généralement, qu'elle soit remplie, eh bien, au moment de la prendre, vous attendez une certaine masse lorsque vous la soulevez. Alors qu'en réalité, la fois où elle va être vide, eh bien, ça va vous surprendre parce que vous vous attendiez à un certain effet, alors qu'en réalité, cet effet n'intervient pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est un peu la même chose. Peut-être que ça peut être surprenant comme effet, mais ce n'est pas impossible. Ça n'implique pas une contradiction. Donc c'est bon, vous avez... Voilà, on a à peu près conclu sur You, mais on va commencer quand. Juste deux minutes pour noter ce que vous n'avez pas noté, et on commence quand. C'est bon, vous suivez ? Ça va, je vais pas trop vite ? Au pire, même, vous avez quand même la vidéo sur YouTube s'il y a des trucs que vous n'avez pas trop suivis. Vous avez vu, dans le questionnaire, je mets la petite vidéo aussi. Vous pouvez cliquer dessus pour la voir en plus grand, mais c'est la vidéo du cours de chaque séance. Donc, avançons et passons à Kant. Bon, Kant, je vous fais peut-être pas la biographie, c'est la troisième ou la quatrième fois qu'on le voit. Donc, Kant. Kant, petit, justement, petit rappel, qu'est-ce qu'il nous dit, Kant, sur la morale ? Non, c'est pas lui. Bentham. Il faut jamais mentir, exactement, oui. Donc, il faut jamais mentir pour Kant parce que, donc, c'est l'impératif catégorie. Ça, c'est Nietzsche. Très bien. Si vous avez d'autres citations aussi, c'est le moment, à la limite. Oui. Ça, c'est Kant, pour le coup. C'est Kant. C'est Pascal aussi. Pascal, il dit ça. Pascal, il dit on est un roseau pensant. Kant, il dit, mais je crois que vous avez juste dit la version de Kant. Kant, il dit il y a deux choses qui m'émerveillent. Il y a le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Mais je crois que c'est ça. Alors, il y a quoi ? Attendez, je vais vous trouver le passage plutôt. Une seconde. Vous n'avez plus d'écran, c'est normal. Une seconde. Je vous le recherche. C'est bon. Attendez. Hop. Je vous fais le copier-coller. Hop. Bon, elle est un peu longue. Ouais, non, vous n'allez pas tout noter mais je vous relis juste le paragraphe. C'est un paragraphe qui est assez joli en plus. Enfin, selon moi. Donc, ce qui est important, c'est juste... Je vous le surligne. Ce n'est pas vraiment lié à ce qu'on voit actuellement mais c'est intéressant parce que c'est un passage assez connu de Kant. Ouais. Ouh là. Oh, c'est vrai. Ok. Ça, je dégage. Et ça... Attendez, il y a des petits traits. Ok. Donc, le passage important, ces deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Et donc, c'est ce que disait Loukina. Ça veut dire, en fait, il y a deux choses qui sont finalement incroyables. C'est que l'univers est immense par rapport à moi mais c'est presque tout aussi incroyable que malgré cette immensité, je sois capable de le comprendre. Donc, je vous lis juste la fin. Ces deux choses, je les vois devant moi et je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence. La première commence à la place que j'occupe dans le monde extérieur des sens et étant la connexion où je me trouve à l'espace immense avec des mondes au-delà des mondes et des systèmes de systèmes et en outre au temps illimité de leur mouvement périodique, de leur commencement et de leur durée. La seconde commence à mon invincible moi, à ma personnalité et me représente dans un monde qui possède une infinitude véritable mais qui n'est accessible qu'avec l'entendement et avec lequel je me reconnais lié par une connexion universelle et nécessaire. La première vision anéantit pour ainsi dire mon importance en tant que je suis une créature, blablabla. Oui, encore une fois, la première chose, ça m'anéantit, la deuxième, ça m'élève. C'est vraiment un très beau passage de Kant. Bref. Oui. Ah, tu vois... Du coup, tu vois plus ? Je vais enlever le surlignage. C'est mieux quand j'enlève le surlignage. En haut du tableau... Attendez, que je regarde sur Discord. Attendez, lequel tableau ? Ah, d'accord, OK. Ah, c'est bizarre. Vous voyez, pourtant, sur le stream Discord, moi, si je regarde a priori ce que vous voyez, ça marche. Mais je pense que, c'est que juste la qualité n'est pas top. Bon, du coup, la prochaine fois, je ferai un truc, a priori, ce sera mieux. Je vous le redis. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Le notez pas, de toute façon, c'est juste... C'est intéressant, mais c'est pas nécessaire. Non, c'était juste... Oui. C'était juste pour rebondir ce qu'avait dit Lukina. Si vous voulez, c'est toujours bien, mais elle est difficile à placer dans une dissertation, concrètement. Ok, donc... Alors, on va lire le texte de Kant, combien de temps il nous reste ? Ok, bon, ça ira. Donc, du coup, on aura peut-être pas le temps de le terminer, sûrement pas le temps de le terminer, mais au moins, on le verra une première fois et ça permettra peut-être de mieux le comprendre la deuxième fois. parce que je vous annonce, c'est un texte assez compliqué. Ouais, mais là, je vous dis, accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'il est vraiment compliqué. Donc, je commence. Je vais aller très lentement pour essayer de décrypter chacune des phrases. Alors juste, attendez, je précise la raison pour laquelle je vous ai dit Hume a grandement inspiré Kant, mais je vais vous préciser un peu pourquoi. Donc, dans le petit paragraphe, puisque vous voyez pas, mais ce qui est noté, c'est les penseurs des Lumières veulent libérer l'homme des ténèbres de la superstition. Vous voyez, c'est le siècle des Lumières, Voltaire, Rousseau, etc. En quelque sorte, les Lumières, c'est lever l'esprit des ténèbres. Et lui, Kant, il se propose d'aller encore plus loin. Il radicalise la pensée des Lumières. Tout doit être soumis à la critique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas, ce n'était pas très important, mais Kant, il a écrit trois œuvres majeures qui sont la critique de la raison pure, c'est l'œuvre que l'on va étudier juste après, la critique de la faculté de juger et la critique de la raison pratique. Vous voyez, c'est trois fois critique parce que son rôle à chaque fois, c'est d'examiner. Donc, non seulement les préjugés religieux, mais encore la raison elle-même. Kant, lui, c'est vraiment ce qu'il se propose, c'est plus que d'examiner les choses qui nous entourent, c'est d'examiner la raison. Vous voyez, c'est la raison qui est passée au tribunal. Il a cette formule. Ce n'est pas la raison qui examine les choses, c'est la raison qui doit s'examiner elle-même. Et là, vous comprenez que ça va commencer à être compliqué, a priori. Donc, Kant s'oppose à la suite de Hume, donc il est dans la même lignée que Hume, au dogmatisme, ça veut dire à ceux qui considèrent posséder la vérité, qui prétend que la raison et la religion peuvent connaître des objets qui ne sont donnés dans aucune expérience possible. Par exemple, l'origine première du monde, l'existence de Dieu, le libre-arbitre. Le libre-arbitre, on avait déjà eu ce petit débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, c'est Kant qui le tranche pour ainsi dire, lorsqu'on s'était demandé est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on n'est pas libre. Parce que c'était, je crois, vers le milieu de l'année, un tiers de l'année, je vous avais dit qu'est-ce qui nous distingue d'une pierre ? Peut-être que nous, c'est pareil, peut-être qu'on est soumis aux mêmes causes, et donc, tout ce que l'on croit être notre pensée, notre libre-arbitre, lorsque l'on croit prendre des décisions qui viennent de nous-mêmes, en réalité, ce sont tout un tas de causes qui nous précèdent, qui nous condamnent, pour ainsi dire, nécessairement, à prendre tel choix plutôt que tel autre. Et donc ça, en quelque sorte, Kant dit, on peut très bien dire qu'on est libre, on peut très bien dire qu'on n'est pas libre, c'est impossible de trancher entre les deux, donc, c'est qu'il doit y avoir un problème de la raison. La raison est incapable de distinguer les deux, est incapable de trancher les deux. Ok, ça vous parle un peu, sinon c'est pas très très grave. Bon ben, c'est bien du coup qu'on fasse pas tout le texte aujourd'hui, parce que, vous allez voir. Alors, je commence, accrochez-vous. Donc, la connaissance commence avec l'expérience, mais n'en dérive pas tout entière. De la différence de la connaissance pure et de la connaissance empirique. Donc, connaissance pure, c'est connaissance qui est juste avec l'esprit. Je vais vous l'écrire. Pur. Juste l'esprit. Et empirique, je ne vous le réécris pas. Qu'est-ce que c'est ? Empirisme, et donc, c'est l'empirique, enfin l'aspirisme, mais qu'est-ce que c'est ? Avec l'essence. Ok, très bien. Vous voyez, c'est l'esprit contre l'essence, en quelque sorte. Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. En effet, par quoi notre pouvoir de connaître pourrait-il être éveillé et mis en action si ce n'est par des objets qui frappent nos sens et qui d'une part produisent par eux-mêmes des représentations et d'autre part mettent en mouvement notre faculté intellectuelle afin qu'elle compare, lit ou sépare ses représentations et travaille ainsi la matière brute des impressions sensibles pour en tirer une connaissance des objets, celle qu'on nomme expérience. Bon, phrase extrêmement longue et extrêmement complexe aussi. Donc, ce qu'il veut nous dire, Kant, et écoutez bien, c'est que il est d'accord avec Hume, il est d'accord avec le fait que la connaissance qui est présente dans notre esprit forcément elle provient de l'expérience. Il dit je recite le petit passage si vous souhaitez le revoir en regardant les notes « Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. » Et c'est vraiment le « avec » en fait qui va être important ça on le verra la prochaine fois parce qu'il fait la distinction entre la connaissance qui commence avec l'expérience et la connaissance qui provient de l'expérience. Et c'est pas exactement la même chose. Donc soit la connaissance Oui, oui, c'est bien vu, mais oui. C'est que Kant, pour lui, toutes les connaissances qui se situent dans notre esprit, ça vient de l'expérience, mais c'est pas exclusivement l'expérience. En fait, l'esprit va jouer un rôle pour étendre, pour généraliser, un peu comme Hume finalement, les connaissances. Tout ce qui se trouve dans notre esprit, oui, 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 c'est normal, Kant il dit, c'est étonnant d'ailleurs que Hume, Kant il dit ça, Hume m'a réveillé de mon sommeil dogmatique. Ça veut dire qu'il croyait posséder la vérité. Clairement, oui. De mon sommeil. Kant, en fait, bon, c'est vraiment pour simplifier, mais Kant, avant qu'il lise Hume, il faisait sa petite philosophie, il avait ses thèses, etc., qui étaient, pour ainsi dire, banales, et c'est vraiment en lisant Hume qu'il a eu une révélation et qu'il s'est dit non, c'est pas possible, les choses, elles peuvent pas, fonctionner telles que je les croyais, en fait, je me suis trompé et faut que j'approfondisse ce que Hume a commencé parce que vraiment, Hume, il est sur la bonne voie, il a une bonne idée, mais il n'a pas tout compris encore, il faut que j'approfondisse. Et donc voilà, ce qu'il dit, c'est que les connaissances, elles viennent, l'expérience, elles déclenchent. C'est un peu comme l'allumette qui va déclencher le feu d'artifice. Toutes les connaissances qui sont présentes dans notre esprit, si on n'avait pas l'expérience pour les découvrir, on serait incapable de les découvrir. Mais simplement, l'expérience ne suffit pas. Il faut quand même que l'esprit joue un rôle pour généraliser. Alors, Kant, il n'utilise pas exactement l'imagination, enfin, il utilise l'imagination mais dans un contexte précis, dans un contexte qui est lié à l'art. C'est dommage parce qu'en fait, c'était la notion précédente. On n'a pas suffisamment développé ça, mais ça nous aurait amené trop loin. Mais l'imagination, c'est vraiment lié à l'art. Mais il y a une faculté de juger qui est propre à l'entendement, qui nous permet d'étendre nos représentations. Et on l'avait un tout petit peu vu parce que justement, voilà, tout est lié. Hume, il avait eu cette intuition de dire avec, je remonte ce qu'on a vu avec les principes d'association aux ressemblances, contiguïtés, causalités, de dire que même si on n'a pas vu toutes les chaises présentes sur Terre, on est quand même capable de se former un concept de chaise par ressemblances, contiguïtés, causalités. Eh bien, Kant il va approfondir ça, il va approfondir la manière dont ça fonctionne pour tenter d'expliquer comment est-ce que dans notre esprit ça se fait que l'on ait des représentations générales.